Bonjour à tous, soyez les bienvenus, je me présente, je suis Sébastien Roche, je suis un des cofondateurs de Otari. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau format de 1h1territoire que je vais partager avec plaisir avec un de nos partenaires promoteurs, en l'occurrence la société Green City Immobilier. Anne, je te souhaite la bienvenue, bienvenue Julien et bienvenue Franck. Merci. Ils vont se présenter dans quelques minutes puisque les stars de cet événement c'est eux, ce n'est pas moi. Donc voilà, je souhaite la bienvenue à tous nos clients puisque je vois que dans la liste de participants nous allons être une cinquantaine aujourd'hui, vous avez un nombre important de clients et utilisateurs des solutions Otari. Je vais simplement avant de laisser la main à mes invités vous présenter en quelques secondes la société Otari. Donc Otari c'est une solution globale de distribution d'immobilier neuf qui a pour objectif de faciliter et de fluidifier le quotidien des vendeurs d'immobilier neuf. De manière très concrète, nous vous mettons à disposition aujourd'hui dans une plateforme, une vraie solution technologique 26 500 lots en temps réel ou quasi temps réel avec les promoteurs. Depuis cette plateforme, vous pouvez interagir en direct avec tout ce qui est processus administratifs, dénonciations, options, réservations avec nos partenaires promoteurs. Dans cette plateforme, vous retrouvez aussi des outils pour bien entendu simuler, faire des simulations financières, Pinel, location meublée et d'autres simulateurs qui arrivent prochainement. Des outils d'évaluation d'emplacement, des outils de gestion de prix, etc. Donc vraiment tout ce dont vous avez besoin pour vendre. C'est une solution qui fonctionne par abonnement. Voilà. Et une des valeurs principales de l'outil, c'est que grâce à Otari, vous conservez 100% de la valeur économique que vous dégagez puisque nos partenaires promoteurs pourront en témoigner. Nous vous restituons 100% des honoraires promoteurs. Voilà. Donc je fais très vite. L'objectif n'étant pas de parler de Otari aujourd'hui, mais pour ceux qui ne nous connaissaient pas, voilà. C'était important, je pense, que vous sachiez pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Alors sur ce format, nous allons parler de la métropole toulousaine avec un spécialiste du territoire. Alors Green City qui est historiquement un promoteur de cette région-là, mais qui est en train de grossir beaucoup et vous nous en parlerez. Mais on est vraiment aujourd'hui pour parler, on est vraiment ensemble pour parler sans langue de bois du territoire. Alors avant de laisser la parole à Green City d'un point de vue de logistique, vous pouvez poser vos questions dans la rubrique questions qui se trouve à droite dans l'outil Livestorm. Voilà. Et ce qu'on fait, on a cette intervention, mes invités du jour l'ont splitté en 3-4 grandes parties. Et à l'issue de chaque partie, je poserai les questions que vous avez évoquées ou que vous avez laissées dans la rubrique de questionnement. Franck, Julien, Anne, je vous souhaite un bon webinar. Amusez-vous, prenez du plaisir, parlez-nous de Green City, parlez-nous de Toulouse. Voilà, c'est votre moment à vous, donc à vous de jouer. Très bien, merci Sébastien. Bonjour à tous. Je suis Anne-Henri, responsable prescription chez Green City. Mon quotidien, c'est d'animer mon réseau de distribution actif, mais aussi de rechercher essentiel de nouveaux prescripteurs pour commercialiser tous nos programmes. C'est pourquoi je suis ravie ce matin de m'adresser à un nouveau public et d'avoir cette opportunité de présenter le groupe que vous connaissez peut-être pas ou peu en tout cas. Donc, j'ai également le plaisir d'être accompagnée ce matin de Franck, notre directeur commercial Grand Sud, ainsi que de Julien Lagarde, notre directeur commercialiste de France qui pourra échanger avec vous et répondre à vos questions. Donc, je te remercie Sébastien de nous offrir cette tribune ce matin. Nous avons une heure à partager ensemble, une heure pour vous faire découvrir et vous séduire autour du territoire de la Ville Rose, qui est extrêmement dynamique, riche d'opportunités, mais encore faut-il les connaître. Alors, ce que je vous propose, c'est de commencer maintenant et de vous présenter le groupe en quelques mots, ainsi que nos valeurs, nos fondamentaux. Et dans une seconde partie, Franck nous exposera sa vision du marché toulousain, ainsi qu'un focus sur quelques programmes et sur quelques programmes en cours de commercialisation et quelques lancements. Tout d'abord, alors, pour commencer, Green City, c'est un promoteur indépendant avec un développement national dans les grandes métropoles. Nous sommes 14e promoteur national et 4e promoteur indépendant. Et en seulement 6 ans, Green City est devenu le premier promoteur de la région toulousaine. Nous sommes spécialisés dans l'immobilier résidentiel, logement collectif, maison individuelle et également résidence étudiante. Cette année, c'est une année un petit peu particulière pour nous, puisqu'en fait, la société a fêté ses 10 ans. Stéphane Aubé, qui est notre président fondateur et qui est ingénieur de formation, s'est entouré à l'époque d'une équipe rapprochée, forte d'une expérience de 25 ans dans la promotion mobilière et a créé Green City donc en 2011. Alors, Green City en quelques chiffres également. C'est un chiffre d'affaires de 352 millions d'euros. C'est aujourd'hui 130 collaborateurs passionnés et investis et c'est une croissance à deux chiffres depuis 9 ans maintenant. Depuis 2011, nous avons livré un peu plus de 8000 logements. Nous avons commercialisé 1600 logements actés l'année dernière et pour cette année, nous aurons commercialisé un peu plus de 3000 logements donc sur 2021. Alors, concernant notre zone d'implantation, elle se dessine principalement autour de trois régions. Donc, notre berceau qui est évidemment la région toulousaine où se situe notre siège social, l'Île-de-France avec un fort déploiement autour des villes du Grand Paris. La région Rhône-Alpes également et tout le bassin Genevois. Et prochainement, nous allons investir un quatrième territoire autour de la côte atlantique avec des sujets allant de Nantes jusqu'aux Pays-Basques pour ne pas citer Biarritz. Alors maintenant, notre positionnement. Donc, notre métier en tant que promoteur-constructeur s'appuie sur trois métiers fondamentaux et complémentaires. Premièrement, la recherche foncière. De deux, la construction. Trois, la commercialisation. Alors, la recherche foncière parce que l'emplacement, c'est le premier critère de recherche des clients en résidence principale ou en tant qu'investissement locatif. Et toute notre équipe de rechercheurs fonciers met tout en œuvre pour identifier avec soin les meilleurs emplacements de nos futures résidences. Donc, nous accordons une attention particulière à la proximité des transports, des écoles et ainsi que la qualité de l'environnement. Alors, la construction, c'est une étape primordiale évidemment chez nous pour toutes nos équipes techniques. De la conception à la réalisation, nous nous appuyons sur des experts d'architectes, des bureaux d'études et tous nos ingénieurs travaux supervisent en fait personnellement l'avancée du chantier et la parfaite exécution de nos réalisations et le respect des délais. La commercialisation, évidemment. Donc, elle s'appuie essentiellement sur de la vente externe. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis ravie de pouvoir échanger avec vous, que ce soit des CGP indépendants au réseau de distribution, des experts en immobilier neuf, des institutionnels. Nos conseillers aujourd'hui accompagnent leurs clients dans la réalisation de leurs projets. Et au-delà de la livraison, nous accompagnons également tous les clients à travers nos gestionnaires locatifs et nos syndics. L'exigence aussi, c'est un engagement pour nous à travers l'innovation et le respect de l'environnement pour répondre à la fois aux exigences de qualité environnementale ainsi qu'au confort des clients. Si je prends par exemple l'exemple de nos projets pilotes qu'on a mis en commercialisation cette année, donc Carré Flore à Carnebarieux qui a remporté le projet NOWAT, ainsi que le Boréal que nous avons à Louvre en Ile-de-France actuellement, on va au-delà et un peu plus loin que l'Aéro 2020. Et on utilise des matériaux du coup naturels et biosourcés, mais on le verra un petit peu plus tard. Et dernier point, donc notre offre, ce sont des logements résidentiels en VFA qui reposent sur trois critères. Des emplacements privilégiés, toujours pour la meilleure intégration possible de nos résidences. Concevoir également des logements fonctionnels, ergonomiques et toujours plus agréables à vivre et s'engager dans la qualité de nos logements en proposant des prestations haut de gamme et des finitions un peu plus soignées. Et nous verrons un petit peu plus tard dans la présentation. Alors, nous avons résumé nos fondamentaux dans un carré de confiance. Donc, tout d'abord, nous apportons une exigence particulière sur l'emplacement de nos résidences, à savoir proche des transports et de toutes les commodités. Nous privilégions des résidences à taille humaine autour de 20 à 40 logements qui apportent le meilleur confort de vie aux résidents. Tous nos programmes présentent des typologies variées pour répondre aussi bien à la demande en RP qu'à la demande en investissement locatif et d'assurer une bonne mixité entre les propriétaires occupants et les locataires et donc, par conséquent, une bonne tenue de nos résidences sur le long terme. Quatrième point essentiel pour nous, pour vous, nous commercialisons toujours à permis purgé, ce qui vous garantit en fait, en réalité, un circuit très court dans la réalisation de nos résidences. Donc, par conséquent, un délai d'actabilité en général autour de quatre mois à compter du lancement et une prise de rendez-vous rapide chez le notaire, donc un acte authentique et par conséquent, le paiement de vos factures. Nous donnons priorité aux indépendants puisque, en fait, aujourd'hui, notre commercialisation repose uniquement sur la prescription. Donc, vous avez accès à l'intégralité de notre stock. Ce qui est important aussi, nous affichons une grille de prix unique qui n'évolue ni dans le temps et qui ne se différencie pas selon la destination de la réservation, que ce soit de la résidence principale ou de l'investissement locatif. Chez Green City, nous accompagnons également nos investisseurs dans la gestion de leurs biens, c'est-à-dire que nous sélectionnons des gestionnaires et des professionnels réputés avec une expérience sur la zone géographique en question et à qui nous mettons à disposition un appartement témoin en général deux mois avant la mise en... la livraison, pardon, afin d'anticiper la mise en location. Ce qui nous permet aujourd'hui d'afficher un taux d'occupation 15 jours avant la livraison à hauteur de 96% et, en général, dans les trois semaines qui suivent la livraison, 100% d'occupation sur nos résidences. Et ce qui suit en général également, c'est un délai de relocation très faible puisqu'en général, il faut 14 jours à nos professionnels pour retrouver un locataire. Et dernier point extrêmement important pour vous, un délai de paiement sous dix jours à compter de la réception de votre facture. Voilà, donc je vous ai présenté dans les grandes lignes « Green City, nos valeurs et nos fondamentaux ». Maintenant, je vais laisser la place à Franck qui va vous exposer sa vision du marché toulousain et donc qui était la thématique d'aujourd'hui. Et puis voilà. Merci, merci à vous. Merci beaucoup Anne. Bonjour à tous. Alors, je ne vais pas parler de suite puisque ça va commencer par une vidéo. Donc, je me présente. Oui, je suis Franck Spialtini, je suis directeur commercial Grand Sud de Green City, basé à Toulouse, donc au siège social. Et je m'occupe de l'ensemble des programmes basés sur la région de Toulousaine. Donc, je vais laisser Sébastien lancer la vidéo et ensuite, je répondrai à vos questions s'il y a des questions. Franck Spialtini, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur commercial de la région Grand Sud. Tout à fait. Bon, alors aujourd'hui, on va parler plus précisément de Toulouse. Qu'est-ce qui fait l'attractivité de la ville rose aujourd'hui ? Toulouse est une ville particulière parce que c'est une ville avec une population très jeune. On est la deuxième ville étudiante après Paris avec environ 130 000 étudiants chaque année. Ces étudiants sont nos locataires de demain puisque pour la plupart, leur première expérience professionnelle se passe à Toulouse. Donc, ils correspondent complètement à la demande locative en Pinel. Sachant qu'aujourd'hui, Toulouse est une ville avec une part de locataires très importante par rapport à la moyenne nationale, ce qui correspond complètement à notre marché et au marché de nos investisseurs. Franck, quelles sont les zones les plus attractives aujourd'hui de la métropole toulousaine ? Les bassins d'emploi toulousains sont plutôt très bien répartis en périphérie de la ville. C'est-à-dire que si on reprend, on part du secteur Est, entre Rangueuil et La Beige, en passant par Montaudran, Castanay, Ramonville. On trouve tout le bassin d'emploi qui est lié au spatial, aux nouvelles technologies. Si on remonte vers le nord, on a un bassin d'emploi qui va de Grammont, Balma, jusqu'à L'Union, en passant par Montrabe, où on retrouve un secteur tertiaire. D'ailleurs, récemment, il y a eu l'inauguration du siège social d'Orange avec l'arrivée de 1 600 salariés. On retrouve bien sûr le pôle aéronautique qui est situé sur le secteur ouest de Toulouse, avec Colombier, Blagnac, Saint-Martin-du-Touche, qui reprend un très gros bassin d'emploi. Le secteur nord qui est en fort développement avec la création de l'Eurocentre, qui est le deuxième pôle logistique de France aujourd'hui et qui a généré, je crois, sur les dernières années, 5 à 6 000 emplois, donc une très forte demande locative. Et un secteur plus industriel et tertiaire sur le secteur ouest, donc la ville de Muret, Portée-sur-Garonne, Roque-sur-Garonne, où là aussi, on a une forte demande locative. Donc tous les bassins d'emploi sont vraiment très bien répartis en périphérie de la ville de Toulouse aujourd'hui. Alors par contre, on dit de Toulouse que c'est une ville dépendante de l'aéronautique. J'attendais cette question. Oui, alors aujourd'hui, Toulouse ne dépend pas de l'aéronautique. Par contre, Toulouse est servi de l'aéronautique dans son développement économique. Aujourd'hui, Airbus a attiré de nombreuses entreprises dans différents secteurs, que ce soit justement dans le spatial, dans la nanotechnologie, dans les transports de demain avec Hyperloop. Et les compétences d'Airbus ont permis à ces entreprises-là de venir s'installer à Toulouse et de générer de l'emploi. Et en plus de ça, Airbus aujourd'hui, en tout cas les Airbusiens, sont toujours nos investisseurs aussi. Malgré le confinement, le début du Covid, on a toujours autant d'investisseurs Airbusiens. Eux ne sont pas spécialement inquiets. Alors, par contre, petite question qui pâche, quelles seraient les faiblesses du coup de la région sud Toulouse et métropole ? Je ne pense pas que Toulouse ait de faiblesses. Il y a des améliorations qui sont en cours. Et en l'occurrence, tout ce qui est transport et infrastructures routières. Voilà, aujourd'hui, la troisième ligne de métro est en développement. Les infrastructures routières aussi, pardon, avec le périphérique qui est élargi, etc. Pour justement permettre une meilleure circulation vu l'augmentation de la population à Toulouse. Et par rapport à la situation que l'on a tous vécu, cette crise sanitaire, le Covid, tout ça, est-ce que la ville n'a pas perdu de son attractivité ? Je ne pense pas. Toulouse, aujourd'hui, est la quatrième ville de France pour l'instant. Ça devrait passer troisième ville de France dans quelques années vu l'augmentation de la population. Et on reste la onzième ville de France en termes de prix de l'immobilier. Donc automatiquement, à un moment donné, on va rattraper ce retard-là. Et ce qui fait que l'attractivité est importante. Alors, si je peux me permettre, j'ai commencé ce métier-là dans la location. Et je me rappelle qu'à l'époque, on était des vendeurs. C'est-à-dire qu'on faisait visiter des logements. Il fallait qu'on vende le secteur géographique, la résidence, l'appartement. Et on attendait derrière notre téléphone que le futur locataire nous rappelle en disant je prends l'appartement. Aujourd'hui, c'est un effet inverse. C'est le locataire qui est demandeur. Il y a avec son dossier. Et c'est lui qui attend derrière le téléphone que les gestionnaires le rappellent en lui disant vous avez l'appartement. C'est un marché qui a énormément évolué de ce côté-là. D'où l'attractivité toulousaine et le fort potentiel dans l'avenir au niveau locatif. Franck, si on devait résumer la situation en deux mots, ce serait quoi ? Je vous dirais comme notre équipe de rugby, le Stade Toulousain dynamique et gagnante. C'est tout bon. J'entendais plus personne. C'est parfait. Donc voilà, je ne sais pas déjà s'il y a des questions au sujet du marché toulousain, de l'implantation, des secteurs géographiques. Pour l'instant, on n'a pas de questions Franck. Pour l'instant, ça va peut-être venir au fur et à mesure. Mais pour l'instant, pas de questions disponibles. Ok. Tout est clair sur le marché toulousain alors. Parfait. Donc, je pense qu'on peut enchaîner sur les présentations de programmes. Anne ? Oui. Tu vois le… Je vois la carte. Bon. Alors, c'est parti. On reprend les bassins d'emploi toulousains. Tu veux reprendre… Ah, pardon. Comme ça ? Là, on va parler du Solstice qui est une résidence qui se situe sur la commune de Ramonville. Donc, très proche du secteur de Rangueuil, de Labèche, de Castaner. Donc, avec le bassin… Et de Montaudrand, bien sûr. Avec le bassin d'emploi dont je parlais tout à l'heure qui est plutôt le bassin d'emploi spatial plus l'hôpital Rangueuil et toutes les facultés présentes sur Rangueuil. Donc, les IUT, facultés de médecine, de pharmacie. C'est une résidence particulière puisque c'est notre première résidence à énergie positive. C'est-à-dire qu'elle va produire plus d'énergie que ce qu'elle consomme, appartement compris. Ce qui veut dire que logiquement, c'est une résidence qui ne devrait pas avoir de charge de propriété puisque l'intégralité de l'argent récupéré suite à l'économie d'énergie sera rétrocédée à la propriété. On est sur un secteur… Il y a deux villes en fin de compte autour de Toulouse qui ont le métro. C'est Balma et Ramonville. Donc, c'est une ville en périphérie qui a le métro. Il y aura la mise en service le mois prochain du premier téléphérique aussi qui va relier donc Ramonville, l'hôpital Rangueuil et l'Oncopole qui se trouve de l'autre côté de Toulouse sur l'ancien site d'AZF de manière à faciliter les transports de ce côté-là. Donc, on est vraiment sur un secteur très porteur avec une très forte demande, sachant en plus qu'il s'agit d'une ville où il y a eu très peu de permis délivrés sur les cinq dernières années. Donc, une carence en logement importante. Donc, je pense un secteur géographique avec un très fort potentiel d'investissement locatif et en tout cas aussi pour nous une très forte demande en résidence principale. On n'est pas loin du centre-ville de Toulouse et on a les accès périph aussi qui sont très proches puisqu'on peut aller de tous les côtés, que ce soit par le périph intérieur ou extérieur qui se situe entre Ramonville et Labège en termes d'accès. Je ne sais pas si tu peux avancer. On passe à la suivante ? Ok. Oui, je pense. Oui, très bien. Ville Arpège. Donc, Ville Arpège. Là, on est complètement de l'autre côté de Toulouse. On est côté nord. Donc, si on prend vers le haut de la carte au niveau d'Aucanville, on est à Dresse-Toulouse, Limitrof-Aucanville, dans un secteur qui est très pavillonnaire avec des accès, pareil, des accès périphériques très proches, avec un accès métro aussi qui est très proche puisqu'on est à moins d'un kilomètre du métro. On est sur un tout petit programme d'une vingtaine de lots où on a une particularité au niveau du permis, c'est qu'il a fallu faire des appartements tous traversants. Donc, on a vraiment une architecture très atypique avec de très grandes terrasses et chaque appartement, qu'on parle d'un T2, d'un T3, d'un T4 ou plus, sont tous traversants avec des terrasses généreuses et un environnement qui est plutôt très calme. On est très proche des bassins d'emploi, donc que ce soit le bassin d'emploi tertiaire de Bordeaux-Rouge, mais surtout un accès très rapide au côté Blagnac, cette denier. Donc, on touche aussi la clientèle herbusienne qui a besoin d'habiter dans Toulouse avec des transports en commun très proches et avec un accès rocade donc périphérique facile pour accéder sur les sites d'Airbus de Blagnac. Vous avez aussi l'ensemble des commerces de proximité à côté, ainsi que l'ensemble des écoles, puisque tout est à moins de 200 mètres, que ce soit en termes de crèches, d'écoles et de collèges. Ça, c'est déjà en ligne, c'est déjà sorti, c'est une livraison 2023. Résidence Aristote, notre première résidence étudiante, donc qui va se situer sur le secteur de Rangueil, qui est le premier pôle étudiant à Toulouse, donc où se situe, on le voit donc au centre de Toulouse, où il y a marqué Rangueil, donc c'est là où se situent toutes les facultés pharmacie, médecine, les IUT Tech de Co, GEA, l'UFR Staps, donc vraiment tout le pôle universitaire, le plus gros pôle universitaire, hormis la fac de droit qui est en plein centre de Toulouse, est basé à Rangueil. Donc, il y a une très grosse carence en logement. On le remarque, nous, sur de la Pinel, puisqu'on a énormément d'investisseurs et énormément de demandes locatives sur le secteur, même sur des grands logements, avec de la colocation, etc., parce qu'il y a un gros manque de logements étudiants sur ce secteur-là. Donc, il nous tardait de pouvoir oeuvrer sur de la résidence étudiante, ces choses faites. C'est un programme qui sera normalement lancé fin de mois. Aux alentours du 21 octobre. Oui, voilà, aux alentours du 21 octobre. Ça serait une résidence gérée. Le gestionnaire sera à nos belles années. Donc, éligible en sensible ouvert et en amortissable avec l'ensemble des services. C'est le promoteur. Donc, nous, qui supporterons la TVA. Donc, vos investisseurs pourront financer hors taxes, ce qui est beaucoup plus facile aujourd'hui vis-à-vis des banques. Et on sera sur une livraison 2024, juin 2024, puisque les résidences étudiantes doivent être livrées automatiquement en juin. Et 2023, ça faisait un peu court. Là, on voit sur la carte l'implantation. Tout ce que vous avez autour, c'est des facultés, des écoles et des IUT. Toulouse, c'est ici à la deuxième place des villes étudiantes françaises, je crois. Complètement. Il y a 130 000 étudiants par an aujourd'hui. Et on est la première ville étudiante après Paris. Parce qu'on ne pense pas au principe que Paris reste quand même hors catégorie. C'est le nombre d'habitants. Mais on est la première ville étudiante après Paris, en effet. Là, on retrouve un programme qui devrait sortir début novembre, fin octobre, début novembre, qui se situe sur le secteur Adresse-Toulouse, route de Revelle, côté Montaudran et surtout la Béginopole. Donc, très proche de la future station de métro de la ligne C sur la Bége. La Bége qui est vraiment un gros parc d'activité qu'on voit en bas, là à côté de Castaner. C'est le deuxième pôle d'activité après le secteur aéronautique. C'est le berceau et le siège de l'ensemble des entreprises du spatial. Donc, on a Airbus Aerospace, on a Thales. C'est vraiment un gros bassin d'emploi. D'où l'importance de l'arrivée du métro qui est demandé depuis quelques années, parce que c'est un secteur qui peut être vite saturé au niveau de circulation le soir à partir de 17 heures. Des accès périphiques quand même assez faciles. Et c'est vrai qu'une très forte carence en logement, étant donné le dynamisme au niveau économique et l'afflux de nouveaux arrivants sur le secteur, ça manquait cruellement de logements, ce qui fait que l'État a développé un secteur qui s'appelle le secteur Malpert, en tout cas la commune et la mairie. Et nous avons eu droit à un terrain où nous allons faire une résidence d'une centaine de lots avec des maisons en accession à la propriété obligatoire, puisqu'elles ne seront pas éligibles en finale, bien sûr. Et pareil, ça devrait être lancé fin octobre ou plus tard première semaine de novembre. Vous avez réellement tous les commerces de proximité, le Carrefour La Beige, on est aussi proche de Saint-Horace avec le Leclerc Saint-Horace, tous les transports, tous les commerces, toutes les écoles, tout est basé au même endroit, donc un vrai secteur attractif. Parfait. On passe aux prestations ? Donc, s'il n'y a pas de questions, ça je vais laisser la parole. Oui, pardon. On en a fini pour… S'il y a des questions. Je vais y venir. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Julien Lagarde, directeur commercial de l'Île-de-France. Merci Franck pour la présentation des produits toulousains et de la connaissance du marché local. Oui, je reviens sur les questions. J'avais une première question de Axel Eric concernant… Très bien. Parfait. J'allais voir. Une question locative, je crois. Une question locative, je crois. Donc, en fait, la façon dont nous procédons, c'est qu'effectivement, nous proposons à chacun de vos investisseurs un gestionnaire locatif local avec lequel nous avons l'habitude de travailler depuis de nombreuses années et dont on connaît la qualité et la performance dans la mise en location. Donc, on propose à votre investisseur de travailler avec ce gestionnaire-là. Et le gestionnaire, quelques mois avant la livraison, va contacter l'investisseur pour lui proposer le mandat de gestion et, bien entendu, lui détailler. Et il peut, évidemment, Axel Eric, dans le cadre de ce mandat, avoir accès à toutes les garanties locatives classiques. Donc, avec des coûts, évidemment, différenciant en fonction du niveau de garantie qu'il souhaite, les loyers payés, etc., etc. Donc, ce n'est pas Green City en direct qui propose les… Ce n'est pas Green City qui fait la gestion locative, mais nous avons, bien entendu, les partenaires pour accompagner vos investisseurs sur ce sujet. Bien entendu. J'ai une autre question du même Axel Eric concernant les prix pour notre résidence étudiante Aristote. Donc, il s'agira de studios, des studios entièrement équipés. Et alors, la grille de prix n'est pas définitive, mais j'ai à esprit qu'on saura aux alentours de 120 000 hors taxes, il me semble, Franck ? Entre 110 et 120. Alors, 110 et 120, voilà. Il y a deux typologies, en effet. Là, c'est le gestionnaire qui a déterminé les typologies qu'il souhaitait. Donc, ça va, on va dire, de la Studette, du studio jusqu'au T1 bis. Voilà. Et on devrait démarrer aux alentours de 110, entre 110 et 120 hors taxes. 110 hors taxes. Très bien. Merci. Et j'avais aussi une question concernant les tarifs. Donc, sur la résidence que Franck a présentée tout à l'heure, donc à Ramonville-Saint-Aigne, le solstice. Donc, là-bas, c'est vrai qu'on a aussi, on a la particularité. Alors, outre les spécificités au niveau des normes environnementales que Franck a évoquées, on a aussi là-bas de très, très grands logements. Donc, que ce soit les T2 ou les T3, on est sur des superficies extrêmement généreuses. Et on démarre, je n'ai pas la grille de prix sous les yeux. On démarre à 250 sur les T2 de 50 mètres carrés. Voilà, c'est ça, c'est au moins 50 mètres carrés sur les T2 avec de très grands espaces extérieurs. 10 mètres d'espace extérieur. Et pareil, sur les T3, on est quasiment sur tous les appartements au-dessus de 70 mètres carrés avec des grandes terrasses. Et là, je crois qu'on est autour de 330, me semble-t-il, Franck. Ouais, au départ, oui. C'est ça. Et on va jusqu'au T5. Côté 5, oui. C'est une résidence où il n'y a pas de social ? Non. Donc, on a une vraie mixité, accession à la propriété, résidence locative. On est… Alors, je ne sais pas si on en parle de ça, mais c'est vrai que sur Toulouse, aujourd'hui, depuis 2009, il y a un accord entre la Fédération des promoteurs constructeurs et la ville de Toulouse, et le Grand Toulouse, qui nous permet de faire ce qu'on appelle de l'accession à la propriété et prix maîtrisée avec des plafonnements de ressources et ce qui nous permet de supprimer la vente en bloc aux opérateurs sociaux. Donc, nous, même si ça nous oblige à porter les lots pendant quelques temps par rapport à une vente en bloc, on privilégie cette solution-là et ce qui nous permet d'avoir une vraie mixité. Et aujourd'hui, sur Toulouse, en moyenne, on a environ entre 38 et 40 % de propriétaires occupants sur chacune de nos résidences. Quand on sait que dans le neuf, hormis des problèmes spécifiques à Paris, la moyenne est aux alentours de 15 %, ce qui fait que les résidences vivent beaucoup mieux avec beaucoup de propriétaires occupants, un président du conseil syndical, un vice-président propriétaire occupant, et donc un relais avec les syndics qui nous permet d'avoir une vie de résidence et une évolution du patrimoine très intéressante pour les investisseurs. D'autres questions ? Oui, alors, je suis sur le fil au niveau des questions. Donc là, je n'ai pas de nouvelles interrogations de la part. Ah, attendez. Non. Je les supprime au fur et à mesure, Julien. D'accord. Une fois qu'elles sont traitées. Je reviens un instant avant de parler des prestations, si vous permettez, sur Airbus, parce que c'est vrai que c'est souvent un argument qui est mis en avant pour vendre la ville de Toulouse, même si c'est loin sans faux, ce n'est pas la seule industrie de pointe sur le secteur toulousain, puisque Toulouse est aussi à la première place concernant la santé cosmétique, outre l'aérospatiale et l'aéronautique. Mais il faut savoir que la production d'Airbus mensuel avant le Covid, c'était environ 60 appareils par mois. Et là, Airbus a véritablement renforcé sa position préférentielle sur le marché de l'aéronautique mondiale, puisqu'en 2023, avec toutes les commandes qui ont été engrangées depuis ces derniers mois, Airbus va établir sa production à environ 64 appareils. Donc, tout ce qu'on entend, que moi j'entends aussi régulièrement, et qu'on a pu entendre sur les difficultés supposées de l'avionneur européen, il faut vraiment être tout à fait rassuré, puisque Airbus a réellement profité de cette crise du Covid pour prendre le pas sur Boeing, et va encore augmenter sa production. Et j'ai aussi entendu, et peut-être Franck pourra aussi en dire un mot, j'ai aussi entendu que Airbus continuait très activement ses acquisitions foncières sur le secteur de Blagnac et de Colomiers, pour agrandir encore ses usines de production, justement pour répondre à toutes ces commandes qui ont été engrangées ces derniers mois. Donc voilà, c'est vraiment aussi très important d'avoir à l'esprit qu'un des acteurs majeurs de la ville, au niveau économique évidemment, se porte extrêmement bien sur l'agglomération toulousaine. Complètement Julien, ils ont bloqué des terrains aux alentours de Blagnac, dans la continuité des chaînes d'assemblage de la 350, pour justement agrandir les usines d'assemblage. Et pour en revenir à ce qu'on disait, alors nous on est sur place, donc c'est sans doute plus facile, mais même depuis le début de la crise du Covid, les moins inquiets de tous, c'était les Airbusiens. Pour eux, il y a eu des départs volontaires certes, à un moment donné, de l'ordre de 3 000, mais ça a été des choix. Et aujourd'hui, c'est une société qui se porte très bien, et qui a de très belles perspectives d'avenir. Et je le répète, les 27 000 salariés, puisque c'est Airbus, aujourd'hui sur le bassin d'emploi du secteur aéronautique, Mblagnac, Saint-Martin-du-Touche et Colomiers, qu'on n'a pas mis, c'est 27 000 salariés. Si on prend l'ensemble des sites sous-traitants, etc., on avoisine les 40, 45 000 salariés sur une population de plus d'un million d'habitants. Il ne faut pas l'oublier non plus. Merci Franck. Et le point aussi qui est souvent mis en avant par rapport à l'agglomération toulousaine, c'est évidemment le flux migratoire qui est très positif, puisque Toulouse, depuis plusieurs années, reste la ville qui gagne le plus d'habitants chaque année, et ce, devant la ville de Lyon et la ville de Nantes. On estime à peu près 15, 16 000 personnes. Le flux migratoire positif est à peu près 16 000 personnes qui arrivent chaque année sur l'agglomération toulousaine. Donc, si on fait une projection un petit peu plus loin dans le temps, ça fait quand même 550 000 nouvelles personnes qu'il va falloir loger. Et il va falloir aussi aménager la ville un petit peu différemment, parce que ça va bien entendu poser des questions d'aménagement du territoire. Et 550 000 personnes d'ici 2050 pour devenir dans les projections peut-être la troisième ou même la deuxième agglomération en France. Voilà. Donc, il y a aussi de belles perspectives de ce côté-là, s'agissant de la ville de Toulouse. Donc, beaucoup de personnes allogées dans les années qui viennent. Voilà. Point important aussi qu'on n'a pas abordé, parce que c'est un débat depuis déjà des années, mais ça y est, les budgets sont votés, tout est validé sans doute hormis quelques communes réticentes sur le passage. Mais le tracé du TGV a été acté. Donc, au final, on aura une ligne TGV qui va rejoindre Bordeaux en une heure. Le premier projet était de traverser directement la France en passant par Brive pour remonter sur Paris, ce qui coûtait beaucoup plus cher et ce qui allait prendre beaucoup plus de temps. Donc, aujourd'hui, on va avoir une ligne TGV dans les années à venir qui va relier Toulouse directement à Bordeaux en une heure et donc mettre Paris à 3h20 en TGV de Toulouse. Ce qui manquait et ce qui manque aujourd'hui à Toulouse, sachant que tout était, tout le monde privilégié l'avion, bien sûr, pas que par rapport à Airbus, par rapport au fait qu'on a des navettes toutes les 30 minutes et que l'accès à Paris est assez facile. Mais pour le tourisme, etc., le TGV est quand même très important et c'est quelque chose qui est voté, acté. On a des panneaux un peu partout dans Toulouse aujourd'hui, ainsi que pour la troisième ligne de métro dont les travaux ont démarré. Donc, en termes de potentiel d'évolution de prix des investissements, je pense qu'on a tous connu l'évolution des prix dans une ville où le TGV arrive. C'est quand même plutôt intéressant. Oui, c'est la 11e ville. En termes de prix immobilier, c'est la 4e ville de France. Donc, on voit un potentiel de valorisation quand même important. Est-ce qu'il y avait d'autres questions concernant Toulouse ? Pas de questions particulières. On enchaîne avec les prestations. Pour pouvoir enchaîner effectivement sur les prestations de Green City. Parmi les fondamentaux de Green City, et ce qui nous caractérise depuis l'origine de la société en 2011, c'est un niveau de prestations extrêmement complet, qui est tout à fait homogène dans toutes nos résidences, que ce soit en Ile-de-France ou sur le pourtour toulousain. Donc, ces prestations très complètes comprennent une cuisine entièrement équipée, donc avec des meubles bas, des meubles hauts et l'électroménager. Alors, l'électroménager, c'est les plaques vitraux céramiques. Alors, le nombre de feux va dépendre de la typologie du logement. Sur un T2, vous aurez une plaque de feu. Sur des typologies plus importantes, T3, T4, vous avez des plaques 3 feux. Vous avez la haute aspirante qui est de série. Et vous avez également le réfrigérateur. Au niveau de la salle de bain, j'ai un visuel de douche. Pour être tout à fait complet au niveau de la salle de bain, on va retrouver dans les logements Green City un meuble vasque avec une glace en face de la vasque avec un éclairage LED, ainsi qu'un emplacement en dessous de la vasque pour la machine à laver. Vous avez également la machine à laver dans les logements. Vous avez le sèche-serviettes dans les salles de bain à la Green City. Et vous avez, comme vous le voyez sur la photo qui est sur votre gauche, de la faïence toute hauteur. Que ce soit la douche ou la baignoire, vous allez retrouver de la faïence jusqu'en haut, jusqu'au plafond pour éviter toutes les projections d'eau sur la peinture. Donc c'est beaucoup plus propre de cette façon-là. Donc de la même façon que la cuisine, la salle de bain est entièrement équipée. Nous proposons, alors bien entendu nous sommes dans l'air du temps, ça fait déjà un petit moment qu'on propose des logements connectés. Donc avec la boîte SOMFI Taoma, pour ceux qui connaissent, que l'on propose dans tous nos logements. Box avec laquelle on va contrôler à la fois le chauffage. On pourra pouvoir moduler le chauffage dans l'appartement, y compris par le biais d'une application sur son téléphone portable. Donc vos locataires de demain ou les acquéreurs en résidence principale peuvent faire varier la température de leur logement à distance, bien entendu. On peut contrôler aussi l'alarme avec l'application, avec la connectique, les volets roulants, s'il y a lieu. Voilà, donc on est sur des logements connectés. On expérimente aussi sur Paris, depuis quelques, sur une résidence, les boîtes aux lettres également, les boîtes à colis connectées. Donc voilà, qui correspondent au nouveau usage de consommation des gens. Beaucoup de gens qui commandent sur Amazon et sur ces sites marchands. Donc voilà, on met aussi dans les résidences maintenant de plus en plus des boîtes à colis connectées par rapport à cela. Alors, on a aussi dans nos prestations, donc les placards, qui sont aménagés, donc avec les étagères, avec les penderies, bien entendu. La plupart des chambres que l'on va vous proposer sur les plans, quand vous chercherez un logement, vous verrez que la plupart de nos chambres sont équipées de placards et qu'on travaille vraiment sur l'optimisation de l'espace pour aménager des rangements autant que faire se peut, même si c'est des surfaces des T2, des choses comme ça. Donc voilà, on a des surfaces de logements qui sont un petit peu plus grandes que la moyenne, je l'évoquais tout à l'heure par rapport au solstice. Et ça va nous permettre notamment de mettre quelques rangements dans les logements qui sont extrêmement appréciés évidemment demain par les locataires ou par les propriétaires occupants. Et ce que ça va faire aussi, tout cela, que nos locataires vont rester un petit peu plus longtemps chez Green City. On a des moyennes, on a des taux de rotation moyenne de locataires chez Green City qui sont plus élevés que la moyenne nationale. Voilà. On le voit donc sur le visuel qui est en dessous. Donc, on a également pour habitude de revêtir nos terrasses de bois. Voilà. Donc, ce qui est extrêmement, extrêmement chaleureux. Les menuiseries intérieures, vous en voyez une également. Donc, poste des blocs-portes isoplane. Donc, ce n'est pas le bloc-portes classique en bois. Voilà. Donc, c'est plutôt de belles factures également. Le carrelage 45-45 que vous voyez sur la gauche. Donc, il y a deux séries avec les plaintes assorties. Voilà. Alors, j'ajoute que vous avez, vous retrouvez donc une bibliothèque de photos sur notre site dans l'onglet showroom. Donc, dans lequel, voilà, vous pouvez aller chercher en fonction des pièces, des photos, des visuels de nos aménagements intérieurs et de nos prestations. Donc, ça peut être extrêmement intéressant de les montrer à vos clients. Je ne sais pas s'il y a d'autres... Non, sur les prestations, on a tout résumé là. Donc, voilà. Donc, au niveau des prestations, je vous le disais, parmi nos fondamentaux, ce niveau de prestations est extrêmement complet, extrêmement important. Donc, il va nous permettre également, j'en dis un mot, d'être très performant sur la mise en location, puisque les candidats à la location qui font des visites, évidemment, s'ils visitent un appartement qui est un petit peu plus grand, qui est entièrement équipé, qui dispose de belles finitions, forcément, ça va faire la différence sur la décision pour signer le mandat de gestion avec nous. Donc, ça, c'est très intéressant. Ces mises en location, Anne en parlait tout à l'heure lors de la présentation globale de Green City, on les anticipe. On met à disposition un appartement témoin et on travaille sur vraiment la pré-commercialisation locative. On demande à nos partenaires gestionnaires... Je vois une question sur les gestionnaires, là, à l'instant, je vais y venir. On demande à nos partenaires gestionnaires de travailler en amont pour que le jour de la livraison, on ait déjà beaucoup, beaucoup de propriétaires qui est déjà un locataire dans les lieux. Alors, sur l'agglomération toulousaine, on a effectivement plusieurs partenaires. On a un partenaire qui s'appelle C'est Géré, avec lequel on travaille maintenant depuis 4-5 ans, je crois, Franck. Depuis 2012. Je ne suis pas à la page. Depuis 2012, d'accord. Donc, depuis 9 ans. Mais c'est qu'ils ont pris tellement d'ampleur, voilà. Oui. Je n'ai plus à l'esprit depuis quand on était avec eux. On a aussi la société ADL, avec laquelle on a de bonnes relations, avec laquelle on travaille depuis quelques années. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'on travaille avec des sociétés plutôt à taille humaine, qui ont 1000, 2000 logements dans leur portefeuille de gestion. Et ce sont des structures dans lesquelles nous connaissons systématiquement le gérant, le patron de la boîte. Donc, c'est-à-dire que quand il y a un sujet à traiter, parce que ça arrive dans la location, on a le numéro de téléphone du patron, du responsable, et on l'appelle et on règle le problème. Ce que l'on souhaite, nous, par rapport à nos partenaires, au-delà de la performance sur la mise en location, c'est de la réactivité quand il y a besoin d'un coup de pouce, d'un coup de main. Donc, on a besoin de gens qui sont joignables facilement et qui réagissent très, très vite. Ce qu'on n'a pas forcément. Effectivement, on a eu des expériences avec de très, très, très gros gestionnaires nationaux où des fois, on manque un petit peu de réactivité. Sur les prestations, alors là, on voit un visuel, effectivement. On voit sur la droite un jardin partagé. Donc ça, c'est aussi un, je peux en dire un mot, c'est aussi un concept qu'on développe notamment sur la région toulousaine. Donc, dans la copropriété, vous avez un espace qui est dédié pour les, évidemment, pour les copropriétaires qui peuvent faire la demande au syndic d'avoir une petite, une petite parcelle, ben voilà, pour cultiver au sein de la résidence. Et Green City, pendant toute la première année, va financer l'intervention d'une association qui va être présente chaque semaine dans la résidence pour apprendre, en quelque sorte, aux gens à jardiner. Voilà. Donc, on va créer de cette façon-là du lien social entre les copropriétaires. Donc, on va aussi travailler sur l'amélioration de la vie de la copropriété, puisque les gens se parlent, les gens se croisent, les gens se rencontrent. Et on va aussi, voilà, par ce biais-là, faire en sorte que les gens passent du moment ensemble en jardinant et en cultivant. Voilà. Donc, ça, c'est une démarche qui est aussi, je trouve, très, très intéressante dans nos résidences toulousaines. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres visuels, Anne. Oui, là, c'est encore une résidence. C'est Toulousain, quoi, par ça. Voilà. Donc, les visuels de résidence toulousaine, donc, on le voit, très arboré, n'est-ce pas ? C'est vrai que sur les permis de construire, on nous demande régulièrement de conserver les arbres qui étaient présents sur la parcelle. Donc là, on voit que ça a été le cas. D'ailleurs, en 2021, on a planté un peu plus de 1400 arbres et 8 kilomètres de végétalisés. Sur cette année. D'accord. Pour répondre sur ton commentaire. Aujourd'hui, quand on en déplante, quand on en a un, on en plante trois. Voilà. Point important, peut-être aussi, Anne, sur les prestations, puisque ce n'est pas courant quand même, on fait partie des 6 % des promoteurs français à labelliser 100 % de nos résidences en NF Habitat. NF Habitat, oui, c'est vrai. Ça ne veut peut-être pas dire grand-chose pour le public qu'on a en face, mais pour vos clients, il y a deux points importants. C'est qu'on va améliorer au niveau thermique de 15 % l'efficacité du bâtiment et surtout, on va devoir baisser de 3 décibels tous les bruits ressentis dans le logement, ce qui équivaut à diviser par deux par rapport à du RT 2012 classique. Donc, en termes de revalorisation du bien, d'abord, on n'est pas en autocontrôle, c'est une société spécialisée qui s'appelle Cercal, qui vient nous contrôler du dépôt du permis de construire. On a perdu Franck. Ah, on a perdu Franck, alors. Ah, ça y est, on a retrouvé Franck. Vas-y, je te laisse. Tu parlais du Label Cercal. Oui, voilà. Donc, c'est une société qui vient nous contrôler du dépôt du permis de construire jusqu'à la livraison pour vérifier que les matériaux utilisés, pour vérifier l'isolation thermique, l'isolation phonique. Et eux nous attestent qu'en termes de revalorisation du bien à terme, c'est 6 à 8 % de plus que du RT 2012 classique. Donc, ça améliore fortement et le confort des occupants et surtout la rentabilité à terme de l'opération. Et à savoir qu'il n'y a que 6 % des promoteurs français qui le font, étant donné que la majeure partie sont en NF Habitat, mais c'est le promoteur qui est NF et pas la résidence. Donc, ils ont juste en obligation de labelliser une résidence sur quatre. Donc, soit 25 % de leur production, ce qui fait que votre client, il peut tomber sur une résidence NF ou pas, il ne le sera pas. En ce qui nous concerne, c'est 100 % de nos résidences. Tu as raison Franck d'avoir insisté sur ce point. Parfait. Bon, écoutez. C'est fini pour vous ? Oui. On est dans le timing. On est parfaitement dans le timing, c'est génial. Est-ce qu'il n'y a pas de questions supplémentaires ? Ce qu'on va faire, on va juste laisser peut-être quelques secondes aux gens pour réagir s'ils ont encore quelques questions à nous poser. Donc, n'hésitez surtout pas. On va se garder encore quelques secondes. Mais pour moi, c'était très clair. Ça correspondait exactement au format attendu, je pense, par les gens qui sont venus aujourd'hui. Puisqu'on était une trentaine au départ, on est encore 26 à l'arrivée. Enfin, plus d'une trentaine au départ et on est 26 ou 27 à l'arrivée, sachant qu'on avait quelques personnes de Otari à l'intérieur qui ont dû nous quitter. Donc voilà. Pas de questions qui arrivent. Je pense que ça a été très clair. Je vous remercie vraiment tous les trois. C'était très chouette. Moi, j'ai appris à vous connaître aussi il y a quelques mois et on a un partenariat qui fonctionne très bien aujourd'hui avec un volume de vente qui commence à être très agréable. Donc voilà. Et c'est la raison aussi pour laquelle je trouvais que c'était intéressant que ceux qui ne vous connaissaient pas vous connaissent aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Franck. Merci Julien. Et merci Anne. Merci pour ça. Merci pour notre relation. Et puis, écoutez, au plaisir et à très bientôt. Merci à toi Sébastien de nous avoir accordé une heure pour exposer notre territoire. Et puis, merci à tous pour votre attention et votre participation. Avec grand plaisir. A bientôt. Merci. A bientôt. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.